Une bonne raison de visiter Riga ? Passionné de photos, maniaque du rush, adepte du focus picking, allez donc faire un tour du côté du quartier Eisenstein de Riga, capitale de la minuscule Lettonie. Au matin, par tous les temps et en toute saison, vous vous retrouverez aux côtés de photographes professionnels dotés d'équipements sophistiqués et de vrais fans d'architecture. Les bâtiments art nouveau de ce quartier sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et aucun autre pays au monde ne possède un tel ensemble. Cette façade de la rue Alberta, avec ses femmes drapées à l'antique, ses masques d'Indiens grimaçants et ses sphinx style oracle grec, vous donne déjà un aperçu de la créativité débridée du sujet. La prochaine façade est parfaitement symétrique, mais chaque étage est traité dans un style différent. Le rez-de-chaussée est purement classique art nouveau, si l'on ose dire, avec sa tête de femme ailée, ses motifs floraux et ses chimères. Les trois autres étages sont caractérisés par la forme géométrique particulière des fenêtres. Et le fronton, entouré de deux lions dressés, montre trois figures de femmes tragiques dont les cheveux bouclés ressemblent à des serpents. Quand à la fin du XIXe siècle, Riga connut une soudaine explosion de prospérité, alors qu'elle venait de démanteler ses fortifications médiévales et ses très anciennes maisons de bois, il se trouva à la fois un territoire constructible important et de nombreux marchands et industriels soucieux d'étaler leur richesse à qui mieux mieux. Le style art nouveau arrivait à son apogée en Europe, les architectes locaux y apporteront des variantes du Jugendstil allemand, du romantisme bohémien, ainsi que les influences à la mode, de l'exotisme et du patriotisme laiton. Cette période n'a duré que trente ans, toutes les tendances, les fantaisies et les styles s'exprimant en même temps. Le Jugendstil de Riga est donc à la fois caractéristique, homogène et exceptionnel, car la liberté de mélanger tous les styles fait que chaque façade est profondément différente de sa voisine. Ainsi, les cariatides mâles de cette façade sont d'inspiration antique, alors que leurs pendants féminins sont typiquement art nouveau, ainsi que le balcon métallique aux volutes. Les formes démesurées, le gigantisme de ces figures est typique du début du mouvement Jugendstil. Cette tendance n'a pas duré et ce type de façade est plutôt rare dans la ville. On remarque aussi le mélange de motifs floraux stylisés et de formes géométriques. Formes arrondies des fenêtres, ... ... ... ... ... ... ... ... ... la maison au dragon, des images d'archives datant d'avant la rénovation du quartier. La maison de la hurleuse. On ne sait pas pourquoi cette femme crie sa douleur à toute la rue. Vers 1910, le Jugendstil avait mûri et atteint son plein développement. On voit alors apparaître des formes géométriques plus nombreuses, des personnages casqués, des formes robotiques annonçant la période art déco qui lui succédera. La première guerre mondiale sera fatale à l'art nouveau. Mais Ariga y est resté vivant et dans toute sa splendeur régulièrement ravivée. Pour le cri silencieux des masques Jugendstil, vous devez aller visiter Ariga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501